Salut tout le monde, c'est Madissa et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 21 août 2024. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a plus d'entraînement avec les slowriders en vue de l'affrontement final, comme ils l'appellent. Et on a aussi des nouveaux équipements, et je ne m'attendais pas à ce qu'on ait de nouveaux équipements, mais pourquoi pas. Deux, ce qui est écrit dans la mise à jour, ce serait des équipements un peu dans le même style que ceux qu'on a eu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, dans la semaine dernière. Donc on va aller voir ça. J'aimerais bien que ce soit des hauts qui matchent plus avec ça, genre en fait j'aimerais bien qu'ils aient fait des tapis qui vont bien avec les hauts qui sont sortis la semaine dernière. Et vous voyez que les ensembles chevaux cavaliers aillent mieux ensemble parce qu'ils ont sorti des trucs assortis. On va voir, alors j'imagine que ce soit le même magasin. D'ailleurs même magasin où on a le même problème qu'avec certains équipements dans le magasin global. Normalement c'est une boutique uniquement pour les chevaux, et pourtant on se retrouve avec des équipements pour le cavalier dedans. Ce qui ne fait plus vraiment beaucoup de sens. Donc on va regarder ça, et après je vous montrerai aussi ma progression dans le Battle Pass pour vous montrer un peu où est-ce que j'en suis et est-ce que je trouve ça facile ou pas. Alors, ok ça déjà c'est pas mal. Mais par contre j'ai l'impression qu'on a que du blanc, donc pourquoi pas. On a une sacoche qui a l'air d'avoir des espèces de petits reflets roses. On ne voit pas vécu dans ce sens là. Voilà, ce sera mieux. Ouais, elle a l'air d'être brune et un peu rose. C'est joli, j'aime bien. Mais par contre il n'y a pas les noms. Genre ça fait déjà deux... En fait on a reçu un code, j'imagine que vous l'avez déjà tous vu. Medieval Madness. On refait une tenue complète où on n'a pas les noms et là aussi on n'a pas la traduction. Genre... Ohlala. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des traductions manquantes. J'aimerais bien qu'ils fassent attention parce que ça commence à faire beaucoup. Mais bon, du coup on a des guêtres blanches avec un petit détail derrière. C'est mignon. On a la même chose uniquement sur l'avant. On a le même tapis que celui que je porte actuellement mais en tout blanc. Alors je ne suis pas sûre. Enfin, il est joli mais lui au moins il y a une différence entre la partie verte et la partie noire. Donc je trouve ça fait un aspect sympa. Là juste tout blanc, je trouve ça un peu dommage. Encore une fois ce n'est pas moche, il est joli. Mais c'est un peu dommage quand même. Ensuite on a la même que l'autre mais pareil en blanc avec une espèce de petit pourtour rose. C'est sympa, c'est somme mais je préfère honnêtement l'autre qui a une couleur un petit peu plus criarde. Là je trouve les couleurs honnêtement c'est un peu triste. C'est juste blanc. Par contre j'adore le fait qu'ils aient mis une espèce d'or rose. Ça rend super bien. Donc là on a la bride qui est marron foncé avec tous les détails métalliques rose. C'est super joli ça par contre j'adore. En plus on a deux teintes de marron donc c'est sympa. Pareil ici. J'aime beaucoup également. Et sur les selles voilà j'imagine que c'est pareil. Donc c'est les mêmes selles que la dernière fois mais encore une fois avec les parties métalliques rose. Donc ça rend super bien honnêtement. Honnêtement j'adore les selles enfin j'adore les parties d'arnachement. J'aime un peu moins les tapes. Mais bon on ne peut pas tout aimer. On a un petit masque blanc. Ok pourquoi pas. Alors le chapeau marron comme ça j'aime bien. Mais après le côté nœud derrière je ne suis pas très fan. Des petites chaussures comme ça marron toujours avec le détail rose à l'avant. Des gants blancs. Un potalon blanc. Alors je ne sais pas. J'ai peut-être des chaussures plus courtes. Je vais mettre celle-là pour voir. Et le bas est noir ici d'accord. Merde. On a un haut noir comme ça. Là j'aime beaucoup. Il est très joli. C'est très sympa. Noir et blanc avec des petits détails un peu gris. Qu'ils ne soient pas trop. Mais non. Ça j'aime beaucoup. Oh il y a du rouge. What the fuck. Je ne m'y attendais pas. Je vous avoue je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du rouge. Enfin je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait une autre couleur en fait. Du coup très surprise. C'est très joli. J'ai hâte de le voir. Donc là on a une sacoche noire avec des petits détails argentés. Des guêtres noires et rouges à l'avant. Et là à l'avant et l'arrière avec le petit détail. Argenté derrière. Super joli. Et du coup on a un tapis rouge et bordeaux avec des détails argentés. Alors j'aurais peut-être préféré autre chose que du argenté. Mais je ne m'attendais pas du tout à avoir ça en rouge. Mais c'est très beau. Alors J.O.L. Ce n'est pas le cheval sur lequel ça va le plus. Mais je pense qu'il y a des chevaux à qui il se peut très bien aller. On a ce tapis là. Alors. Ça fait. Attendez. Vous savez qu'on va mettre la lumière du milieu de la journée. Parce que. Là ça ne va pas. Merci. Ça ressort rouge orangé mais pourquoi pas. Ok. On a les brides en noir et argent. Pourquoi pas. Ça se rapproche plus de ce qu'on avait déjà. Mais bon. Pourquoi pas. L'aisselle pareil. Elle est très belle celle-là. J'aime bien. Et ensuite on a à nouveau ce type de masque là. Mais blanc. Le chapeau pareil. Mais noir et blanc. Pareil pour les chaussures. Ouah le haut il a l'air trop beau. Des gants blancs. Un peu talons noirs avec du coup le bac a l'air d'être blanc. Ouais. Et le haut rouge qui est super joli. Eh ben j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on a cette semaine. Alors même si je préfère lui honnêtement des trois tapis. Je préfère lui. Je pense quand même que je préfère les versions. Les variations qu'on a eu cette semaine là. Par contre les hauts là j'avoue je n'étais pas. Je n'étais pas transcendée. À la limite le blanc si. Le blanc ça va. Mais lui. Lui c'est pas qu'il n'est pas beau. C'est juste qu'il ne va pas. Enfin là vous voyez bien. J'ai le tapis qui est sans aller avec. Mais ça va pas du tout. Et honnêtement ouais je trouve les couleurs sont sympas. Donc non c'est cool. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Parce que enfin il y a deux nouveaux ensembles. Non même trois. Parce que la dernière fois on a eu que deux tapis. Et là on en a quatre. Ok je ne m'attendais pas à ce qu'il y a autant de choses. Bah c'est cool. Après encore une fois ce qui est dommage c'est que. Bah à l'inventaire au bout d'un moment moi j'ai plus de place quoi. Donc acheter de nouveaux trucs ça commence à être compliqué. Je suis un peu triste. Surtout que alors j'ai vu le game blog. Je ne sais pas si vous êtes intéressés pour que je fasse des vidéos sur le game blog. J'en ai aucune idée. En tout cas il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dit dedans. Dont le fait que la refonte de l'inventaire. Bah en fait elle a pris plus de temps. Parce qu'ils avaient des problèmes avec le. Le fait que la UI ne se mettait pas à l'échelle correctement. Sur toutes les plateformes. Et donc ça c'est en partie ce qui me saoule c'est. Oui forcément faire un jeu multiplateforme ça va créer ce genre de bugs. Et c'est un peu frustrant. Vu que ça fait quand même très longtemps qu'on attend ça. Alors ils ont dit que c'est pas parce que. Ça crée des problèmes que la refonte de l'armoire n'allait pas arriver cette année. Ils vont essayer de faire en sorte que la refonte de l'armoire arrive cette année. Mais ce qui ne pourra pas arriver cette année. C'est le fait de pouvoir avoir plus de slots pour le personnage. Donc pour pouvoir mettre des boucles d'oreilles et des lunettes en même temps par exemple. Ou ajouter une couverture au cheval ou je ne sais quoi. Ça ils ont dit que du coup pour cette année ce serait compliqué. Mais que la refonte de l'inventaire pourrait potentiellement quand même arriver. Juste elle arrive plus tard que ce qui était prévu à la base. Donc je suis quand même un peu frustrée parce que ça fait quand même très longtemps qu'on attend cette refonte. Ça passe son temps à être retardé, retardé, retardé. Et ça commence à poser de réels problèmes au vu du fait que c'est un jeu où on achète des cosmétiques. Et si j'ai plus la place pour les acheter bah... C'est un peu triste quoi. Mais bon bref soit voilà donc c'est quelque chose. Du coup je vais vous montrer le battle pass. Donc j'en suis au niveau 17 et pourtant... enfin 18 du coup. Et je vous assure que je joue pas beaucoup plus que d'habitude. Honnêtement j'ai un peu plus joué ce week-end mais vraiment un petit peu. Mais sinon je force pas plus que ça. Genre je fais juste ma routine quotidienne sans ajouter grand chose de plus. Et voilà j'ai déjà quasiment fini quoi. Donc c'est pas compliqué de monter de niveau genre vraiment... Si vous avez une heure par jour pour jouer et que vous en servez pour faire des trucs... Clairement il y a moyen d'avancer très très vite quoi. Et puis même avec le fait qu'ils donnent des points gratuitement tous les jours comme ça. Franchement ça aide aussi. Donc c'est cool franchement c'est pas trop prise de tête. Donc j'aime bien. Et puis les récompenses elles sont super cool. Du coup ces pierres là elles peuvent être vendues pour 1000 shillings chacune. Donc c'est peu ok. Pourquoi pas. Et la tenue pour l'instant j'ai presque tout. Il me manque juste le haut. Mais j'ai tous les autres éléments. Je suis pas très fan du béret. Après je trouve que ça va pas très bien mon personnage. Donc forcément voilà. Les potes dents pas de def comme ça je suis pas très fan non plus. Mais j'aime beaucoup les gants et les chaussures. Et j'aime aussi le haut qu'on aura plus tard. Donc c'est cool. Donc voilà je vous ai parlé de tout ça. Maintenant on va aller... J'imagine... Ah non je crois qu'il fallait aller à Sud-Oven. J'allais pas aller au bon endroit. Ouais c'est à Sud-Oven. J'allais pas du tout aller là-bas. C'est super. J'ai bien fait de regarder. Alors... Donc ouais j'espère que le système de Battle Pass c'est quelque chose qu'ils vont garder. Parce que... J'ai même pas besoin de faire beaucoup plus que ce que je fais en temps normal. Et je reçois des récompenses qui sont super bien. Donc moi je suis totalement pour garder le Battle Pass. Genre honnêtement... Pas de problème. Et puis y'a pas besoin de payer en plus ou quoi. Genre c'est... Moi ça me va. Donc... Et d'ailleurs la semaine prochaine... Donc on a la refonte du cirque à Mourland. Je sais pas s'il y aura d'autres refontes que le cirque. Mais... Y'a aussi le bazar. Parce que... Enfin c'est ce qui est écrit. Donc... Bon. Pourquoi pas. Ça dépendra de quels chevaux ils ont mis dedans. On verra bien. Alors Anne. Je me suis dit qu'un changement de décor ne ferait du bien avant de commencer l'entraînement. Ouah 200 d'XP. Quoi ? C'est beaucoup. Enfin... Je suis bientôt niveau 27. Je suis très high. Donc je ne suis pas contre. Leaf j'entends. Il est si beau si envoûtant. A mon retour à Jorvik, Alex m'a fait part de tes efforts pour retrouver Concorde. Et de comment tout cela t'a mené jusqu'au pilier de la vie. Il m'a même présenté quelqu'un qui t'a aidé en chemin. Ah Madison, j'étais en train de jardiner avec l'armite quand j'ai reçu ton message. D'accord. Pourquoi pas. Au moins c'est bien. Ça montre que Justin il a une vie autre que de juste traîner à l'écurie et à rien faire. C'est pas mal. Justin tu as fait vite. Je connais bien les chantants. Il se trouve que je lui rends souvent visite. Grâce à lui j'ai réussi à développer mon cri de chuchoteur. En échange j'ai promis de l'aider à se régénérer. Je n'ai pas oublié cette promesse. Ça valait la peine puisque ça nous a permis de retrouver Concorde. Quand on parle du loup, regardez comme elle est belle. Elle a bien grandi. C'est vrai qu'elle est très belle Concorde. Eh oui, dire qu'il suffisait d'un trèfle à 5 feuilles et d'un souple de magie, yola. Quoi de neuf Justin ? Il paraît que tu travailles beaucoup à l'écurie Moreland. En effet je n'ai pas de minutes à moi et il n'y a jamais autant de nouveaux cavaliers. Je dois parler aux chevaux tous les jours pour créer les duos parfaits. Si je prenais un jour de congé, quelqu'un pourrait passer à côté de son soul horse. Hors de question de prendre ce risque. C'est beaucoup de pression, non ? J'imagine oui. Parfois j'aimerais pouvoir retourner dans le passé à l'époque où la magie ne faisait pas encore partie de ma vie. Et c'est mon destin. Je dois mettre ce don en profit d'une bonne cause. Le destin peut être une prison. Les guernards d'Eden sont obdumulés par le destin mais leur vision des choses est si étriquée. Récemment nous avons fait des découvertes dont ils ignoraient tout. La moitié du temps, j'hésite à leur faire confiance ou leur tourner le dos complètement. Peut-être qu'ils sont aussi perdus que nous, en quête de réponses à des questions impossibles à formuler. Je pensais tout savoir sur les chevaux avant de découvrir ce don. Après cela, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Les druides font ce qu'ils peuvent, c'est à vous les Soul Riders de combler les lacunes de votre histoire. C'est un peu facile, après je pense que les druides font ce qu'ils peuvent effectivement. Même s'il y a des fois où ce serait quand même bien que ce soit plus ouvert à d'autres solutions que les solutions que eux ils ont envie de mettre en place. Tu as raison Justine, je sais pas quoi penser de tout ça, seul le temps nous le dira. Ouais, je suis d'accord. Je trouve admirable que tu continues à tenir les druides en haute estime après tout ce qu'ils t'ont fait Justine. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, je me rends compte que tout n'est pas noir ou blanc. En même temps, vu ce qu'elle a vécu, tu m'étonnes. Peut-être qu'au fond, j'ai peur que le pire arrive, que les frontières entre notre royaume et Pandora se brisent et que la non-réalité... Calme-toi ma calière solaire, prends une grande inspiration. J'espère que les druides savent ce qu'ils font cette fois, avec le livre de la cérémonie et la lumière. Dans le cas contraire, vous trouverez un moyen d'arranger les choses. Vous avez le monde à sauver, vous deux, alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps, salut. Super, ok, donc toute la pression est sur nous au cas où les autres fassent n'importe quoi. Super, génial, bonne ambiance. C'était sympa. On se retrouve au paddock des druides pour l'entraînement ? Ah ouais, elle se téléporte. Super. En vrai, j'ai bien aimé cette petite séquence. En soi, comment dire, ça apporte un petit plus. Surtout discuter avec Anne c'est bien parce que c'est un personnage qu'on a... Pour les nouveaux joueurs non, mais pour les anciens joueurs, ça fait pas si longtemps qu'on peut lui parler et ça fait bien de voir sa vision du monde et des choses. Alors, le paddock des druides, c'est ici. D'ailleurs, les missions avec Alex que j'ai débloquées sont trop stylées maintenant. On va essayer de voir. Ouais, maintenant on se tatane contre des épouvantails qui se déplacent. Alors là il n'y en a qu'un, mais hier il y en avait trois par exemple. Je trouve ça hyper stylé, genre honnêtement... J'aime vraiment beaucoup. Je vais garder les cheveux pour un cheval qui a besoin d'être entraîné. Euh, mais Anne elle est où ? Anne... S'il te plaît... Où es-tu ? Bah il est pas là ? Si... Anne, tu es où ? Ah peut-être parce que je suis en train de faire la... Merde, bon bah j'ai... Tant pis, j'ai perdu un peu d'XP. Anne, tu es là ? Oui elle est là, ok. Bon bah c'est ma faute. Mais je voulais vous montrer le truc. Et du coup là c'est bien, putain on doit aller voir chacune des trois, c'est cool. Enfin des trois manquantes, c'est cool. Starshine est gay ici. C'est osé d'appeler une mission comme ça, mais bon. Ouvrons d'autres portails. Ok d'accord. Bon je vais perdre de l'XP mais bon c'est pas très grave. Ok je dois être à pied, très bien. Euh d'accord. Ah je me téléporte ! Ok stylé. Putain j'ai pas changé de chaussure. Ok stylé de se téléporter comme ça. Ça a l'air facile quand on te regarde. A plus tard. Ok super. Bon je perds l'XP mais tant pis c'est pas trop grave. Et je sais pas si on va débloquer d'autres variantes de la quête. Je pense possiblement comme pour Anne. Walinda elle est... Oh putain, elle est... La vallée du dinosaure oublié. Je te promet. Et euh... Liza elle est à l'école j'ai envie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas loin du niveau 27 mais j'y serai pas. Je vais encore devoir faire pendant une semaine les trucs de Josh. J'pup. 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 J'ai pas de question. Est-ce qu'on peut tout lui poser ? Et là on va essayer. Pourquoi sais-tu autant de choses ? Depuis toujours j'entends tiens aller en particulier avec les chevaux. C'est en rencontrant Fripp que j'ai compris que j'avais le don de parler aux chevaux. Me retrouvant ainsi plongée dans l'éternel combat entre Eden et Garnok. Alors que je découvrais ce nouveau monde de magie et de mystère, j'ai aidé la dernière génération de Soul Raiders à lutter contre le mal. Malheureusement le danger à son lot de pertes sont devenus trop lourds à supporter. J'ai choisi de tirer un trait sur la vie d'aventurier. Mais Eden ne l'entendait pas de cette oreille. La nouvelle génération de chevaux gardiens de Soul Raiders a trouvé son chemin vers l'écurie et j'ai de nouveau aidé à repousser les calaires des ténèbres. Putain le pauvre dans sa vie il a dû faire ça deux fois. What the fuck ? Du coup il s'est dupliqué quoi. Ah ouais, c'est chaud. Je pensais que c'était pour de bon cette fois. Je vais croire que j'avais tort. Il a le droit de nous dire qu'il y a littéralement un cycle où on se tatane avec les ténèbres tous les 30 ans quoi, super génial. Que dois-je dire ? Tu peux nous donner un conseil ? Un conseil, eh bien... Il y aura des moments où les sacrifices que vous devrez faire vous sembleront immenses. N'oubliez pas que vous agissez pour le bien de Jorvik et que cela en vaut la peine. Que sais-tu de moi ? Ce que je sais de toi Madison, je sais que tu es la cinquième Soul Raider. On sait peu de choses sur la place que tu occupes dans cette légende. Parfois je me demande si c'est volontaire. A l'image de cette statue qui a mystérieusement disparu dans la vallée des gardiens. Oui c'est vrai que la cinquième statue on sait pas pourquoi elle est là mais elle est complètement défoncée. Ok, bah j'ai plus de questions. D'accord. Merci pour ta sagesse Arman, les choses n'ont pas toujours été si claires. Nous avons connu tellement de rebondissements que c'est difficile à suivre parfois. Légendes sont capricieuses Lisa. On croit approcher de la fin mais un autre obstacle se dresse sur notre chemin. Vous vous entraînant dans une toute nouvelle aventure. Pourtant cette fois, je sens qu'il s'agit du dernier chapitre de notre saga. Bon assez parlé. Lisa, Madison, n'oubliez pas qu'un jour vous étiez des novices à Jorvik. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Bien dit. C'est vrai, Herman. On a accompli tellement de choses tout ensemble. Allez, filez donc sauvez le monde. Et si vous croisez Evergray, saluez-le de ma part. Ok, c'était intéressant. Et là, il court là-bas. Et là, on le voit là-bas. WTF. Alors, c'est toujours un plaisir de rendre visite à Herman lorsqu'on le prévient de notre visite. Il nous accueille même avec des cookies. C'est un bon gars, Herman. Moi, je l'aime bien. Alors... C'était très intéressant, je trouve, la partie avec Herman. On savait déjà qu'il avait aidé des Soul Riders mais... C'est bien de se faire un petit rappel, etc. Mais c'est marrant comme là, ils disent en mode Non mais là, je sens que c'est la dernière fois qu'il va se passer un truc aussi gros que ça. Après ça, le monde sera sauvé pour toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'aventures à Pandorea et compagnie mais... Ça veut dire qu'on ne risquera plus de mourir à chaque seconde. Possiblement. Alors... Linda, elle va nous ramener dans la caverne peut-être. Possiblement. Alors, je suis quand même curieuse de savoir pourquoi est-ce que la dernière fois, ils ont fait juste Alex et là, ils font les trois dernières en même temps. Est-ce qu'à la base, ils avaient prévu de les faire une par une et ils se sont rendus compte que ça allait trop étaler ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi ? Peut-être. Mais ça aurait été plus logique de faire deux par deux à ce rythme-là. Mais bon, bref, soit. Je ne sais pas. En tout cas, je prends. J'ai vraiment peur de la refonte qu'ils vont faire de la base du Dino, je sais que je le dis à chaque fois que je passe ici mais... L'endroit a un feeling tellement bon que j'ai vraiment peur qu'en faisant une refonte, ça ne rentre pas bien. Genre déjà, les sapins, s'ils réutilisent les sapins qu'il y a partout, je sais que ça rendra très mal. Donc... J'ai pas envie qu'ils y touchent. C'est très bien comme ça. Surtout l'endroit-là, je sais que je vous l'ai déjà dit 40 fois mais j'adore cet endroit, je le trouve trop stylé. J'ai peur qu'ils changent tout parce qu'ils adorent faire ça. Et des fois, c'est pas une mauvaise chose mais ici, j'ai pas du tout envie. C'est très bien comme ça. Alors, elle est là. Je sais pas ce qu'elle fait là mais... Donc elle veut bien nous faire rentrer dans la caverne. C'est bien ce qu'il me semblait mais... Pourquoi elle est là de base ? J'avais envie de revenir dans la caverne intérieure de Pierre depuis notre toute première visite d'ici. Même si j'adore l'exaltation de l'entraînement, ça fait du bien de nuancer toutes ces énergies avec une bonne vieille investigation. On a besoin d'informations pour se préparer au combat, mais aussi pour découvrir ton rôle dans cette légende Madison. Qui va là ? Moi qui pensais enfin avoir la paix. Soul Rider, vous revenez me déranger. Si peu de temps après votre dernière visite. Magnus Stegnar, euh non. Cela fait un moment que nous n'avons pas mis le pied dans cette caverne. Pourtant j'aurais juré que j'ai dû me tromper. J'ai vu défiler beaucoup de personnes dans votre genre au fil des années. D'autres Soul Rider ? J'en étais sûre. Tu peux nous dire ce que tu sais. Soul Rider ont toujours besoin de quelque chose. Des réponses, du temps, du pouvoir... En effet, il y a tant de questions sans réponses. Olono effectuait la cérémonie de la lumière dans la vallée des gardiens. D'après Evergray, elle a été créée par les Pandoriens. Mais pourquoi ? Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'il nous manque une pièce du puzzle. J'ai bien peur de ne pas avoir les réponses à vos questions. A vrai dire, je pense que personne ne les a. Dans ce cas, on ne pourra pas arrêter les cavernes des ténèbres. Avec cet état d'esprit, c'est certain. Ce que vous recherchez est déjà en vous. La quête de savoir est infinie, mais la sagesse provient de l'intérieur. D'après toi, on devrait juste se faire confiance ? Je peux toujours essayer. C'est ça, vous avez d'autres questions ? Que devrais-je dire ? Que peux-tu nous dire sur la cérémonie de la lumière ? De mon vivant, j'ai toujours refusé de m'impliquer dans les affaires druidiques. Je compte bien continuer ainsi dans la mort. Cependant... Je sais que chaque fois que les forces du mal menacent Jorvik, les gardiens d'Eden les repoussent grâce à la cérémonie de la lumière. Pourtant, il arrive que le processus s'inverse. Lorsque les forces du mal surpassent la lumière, elle la corrompt et utilise son énergie pour libérer des horreurs dans notre monde. On ne peut pas les arrêter que si quelqu'un est là pour faire pencher la balance. En réalité, la seule constante est le changement. Comment étaient les précédentes Soul Rider ? J'ai rencontré tellement de générations de Soul Rider que je ne peux pas me souvenir de toutes. Cela dit, de manière générale, la lune dévoile le passé et le présent. Elle voit tout et rien à la fois. Le soleil défie le temps et l'espace. Il soigne mais peut aussi brûler. Les étoiles donnent la vie et apportent la lumière, mais la vie engendre également la perte. Quant à la foudre, elle frappe l'ennemi tandis que la guerrière s'élance avec force. Lorsque la cinquième Soul Rider fait son apparition, un événement encore plus rare que l'alignement des étoiles, une lueur d'espoir se dessine. Telle une bougie, la cinquième Soul Rider guide la sororité et illumine la voie à travers les ténèbres. D'accord. Tu peux nous donner un conseil ? Je suis vieux et ancrée dans mes habitudes, je crains de n'avoir aucun conseil à donner. Toutefois, je peux vous citer les paroles d'une dame de savoir que j'ai entendue il y a fort longtemps. Pour fermer la porte, il faut d'abord l'ouvrir. La quête du recueil est vaine car elle ne sert qu'à clore. Dirigez-vous plutôt vers les racines immuables là où le temps s'est figé. D'accord, pourquoi pas. Ça fait beaucoup d'informations. Comme je vous l'ai dit, la quête de savoir est infinie. Filez maintenant. Après tout ce bavardage, j'ai besoin d'une bonne sieste. Pourquoi pas. C'était très intéressant aussi. Donc nous, on est là pour contrebalancer le truc pour de bon. Ok. J'ai envie de penser que la fin qu'on aura aujourd'hui, ce sera pas aussi simple qu'on se bat et c'est fini. Ce sera on se bat. Ah, les ténèbres sont presque proches de gagnées. Mais au final, bam, on retourne tout. Et puis tout va bien. En fait, on n'a pas le choix parce que si les ténèbres gagnent, le jeu ne peut plus exister en fait. Donc on sait qu'on va gagner. On va peut-être pas gagner tout de suite. Pour avoir. Il m'arrive de douter de mes capacités, mais les paroles sages et pragmatiques de Magnus m'ont donné confiance en moi. Retrouvez-moi au padec de Druid pour l'entraînement. Ok. C'est parti. Bah du coup, on va faire une reconduite parce que c'est loin. C'est vrai que là, si on se remet dans le contexte, on est toutes seules à Jorbic. Il n'y a plus personne. Tous les Dorit se sont barrés. Frippes. Il fait son truc. Genre là, on est en mode bon ben, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Je trouve ça assez sympa. Même si c'est vrai que c'est pas vraiment rappelé. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer avec Lisa, vu que c'est la première à qui on a parlé. J'aime bien. T'as Anne, Lisa et Linda qui sont aux trois coins du truc. Et puis t'as Alex qui est en plein milieu. Alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste qu'ils ont zappé de la replacer. Mais c'est amusant. Mais vu que c'est le personnage le plus chaotique des quatre, ça peut faire du sens. Mais du coup c'est quelque chose de voir les Soul Riders comme ça dans le truc. En vrai j'aime bien. Tu veux travailler tes compétences en guérison ? Ouais pourquoi pas. Il va venir de descendre c'est ça ? Ouais. En vrai c'est cool de voir les Soul Riders ici parce que c'est logique qu'elle soit un peu au paddock pour s'entraîner. Donc c'est sympa. Après t'as dissipé la tromperie une fois de plus. Ouais pourquoi pas. Ok il y a une porte. Très bien. Je sais pas ce que je dois faire. Ok il fallait peut-être juste spammer genre je sais pas. En tout cas c'est rigolo. C'était très instructif on devrait se regrouper ici. Alors je sais pas si t'es instructif mais bon on l'a fait. Ok en vrai c'est cool. En vrai j'ai bien aimé aujourd'hui. C'est pas hyper long mais franchement il y a beaucoup d'informations intéressantes. Qu'on connaissait déjà plus ou moins mais c'est bien de les rappeler. Et je trouve ça cool que tous les jours on puisse s'entraîner avec les 4 Soul Riders. C'est logique on est là pour s'entraîner ensemble. Enfin pour se préparer au combat faut bien qu'on s'entraîne. Et donc là tous les jours on va pouvoir s'entraîner avec chacune des personnages. Donc c'est très cool moi j'aime bien. C'est très sympa. Donc voilà je demande à voir. Donc voilà c'était tout pour aujourd'hui. Il me semble que tout fait. J'ai encore oublié de faire une miniature pendant les trucs. Du coup je sais pas ce que je vais mettre en miniature. J'ai strictement aucune idée. Bon je verrai bien. Bref et ben voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la refonte de Bourland. Et puis après on verra bien qu'est ce qui se passe la première semaine de septembre. La deuxième semaine sera le début de l'anniversaire. Et comme ils l'ont indiqué sur Instagram ce sera un festival médiéval cette année. Je sais pas s'il y aura quand même des rappels que c'est l'anniversaire ou pas. Je sais qu'ils vous offriront quand même un pull. Mais est-ce qu'il y aura au moins un petit gâteau qui se traîne quelque part je sais pas. Mais je demande à voir franchement ça a l'air stylé. Donc on verra bien. Bref du coup voilà. Bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine. C'était Madison. Bye bye tout le monde.